... A la Sauls, voici deux bornes mobiles parmi les 130 installées sur le réseau routier français. Elles sont implantées mais ne fonctionnent pas officiellement. Le Premier ministre a décidé ce mardi midi 29 octobre de suspendre la mise en oeuvre de l'EcoTax. Une décision sage et inévitable selon le syndicat de l'Organisation des transports européens, l'OTRE. La décision du Premier ministre de suspendre est une décision très sage par rapport aux questions qui ont été posées et auxquelles on n'a pas eu de réponse. Et notamment sur la fiabilité du matériel. L'OTRE a apporté la preuve que le matériel ne fonctionne pas. Il n'utiliserait notamment que trois satellites sur les dix utilisés. Des camions passeraient donc entre les mailles du filet. Seulement 20% aujourd'hui des transporteurs ont le fameux badge de contrôle. Il fallait remettre beaucoup de choses à plat. Il y a beaucoup de dysfonctionnements. Ne serait-ce qu'au niveau matériel, on a vu à plusieurs reprises que le matériel ne fonctionnait pas. Il y a aussi une concurrence complètement déloyale avec les pays de l'Est. Le transporteur français est aujourd'hui à la limite de la rupture. On ne peut pas rajouter une taxe supplémentaire et mettre en danger un bon nombre d'entreprises de transports français. L'éco-taxe est suspendu et non supprimé. Message bien reçu pour les transporteurs au Alpin de l'OTRE. 100% d'entre eux sont prêts à aller dans la rue pour se faire entendre dans les prochains jours.